Musique de générique 6ème jeu de chez Ospreay Games Parce qu'on adore Et là vous me direz Mais les gars vous nous avez parlé des 3 premiers Mais le 4 et le 5 ils sont où ? Alors le 4 et le 5 Et il faut savoir que le 4ème Je sais plus son nom mais c'était un jeu de Vuccia On a essayé de le lire Et il y avait tellement de trucs Un peu bizarres surtout Au niveau création de personnages Qu'on a un peu laissé tomber Peut-être qu'on y reviendra un jour mais c'était un peu compliqué Et le 5ème c'était un jeu que j'attendais Énormément qui s'appelait Jackals Et j'ai pas aimé Voilà c'est un jeu catastrophique Sur une base simple de l'Open Quest Le mec a complexifié tout Et à tel point qu'il n'y a même Ils n'ont pas très très bien relu Je sais que j'ai trouvé quelque part Il y a des pages et des pages des ratas Donc on a laissé tomber On a décidé de vous parler que des trucs qui sont bien Qui sont exploitables là tout de suite Et on va vous parler De ce petit jeu Et moi je pensais qu'on disait Sigil Mais non c'est Sigil and Shadow Et alors c'est bien parce que c'est encore un jeu Qui reprend un système de jeu d'un autre éditeur Exactement Mais cette fois-ci on va pas le complexifier On en a fait quelque chose de plus simple et de bien Plus simple encore Et on va y venir Donc Sigil and Shadow C'est un jeu comme c'est marqué D'urban fantasy Et d'horreur occulte D'horreur contemporaine C'est Très clairement C'est une boîte à outils Et c'est une boîte à outils Qui va s'adresser à un certain public Alors je veux pas dire Parce que ça parle d'horreur contemporaine C'est pour un public adulte C'est pas ça du tout Là où ça s'adresse à un certain public Je pense que ça s'adresse en fait aux gens Aureolistes par exemple Qui ont toujours adoré Chill Unown Army Cult Qui adorent les jeux de White Wolf Mais qui n'en aiment que les ambiances Mais pas les règles Ou alors qu'il y a certains aspects dans ces jeux Qui paraissent un peu contraignants Donc en fait il y a toujours un rapport d'amour Haine envers ces jeux Par exemple j'adore Unown Armies Mais j'arrive pas à y jouer J'arrive pas à imaginer des scénarios Voilà Je trouve la magie La magie chaotique qui est géniale Mais en fait je la trouve injouable Donc voilà J'y arrive pas Les jeux White Wolf J'en ai bouffé des tonnes et des tonnes J'adore ça Mais voilà Je trouve que c'est imbitable maintenant Moi je suis un gros fan de culte Et il n'y a jamais eu Un seul système de jeu potable Moi je trouve Le dernier qui est sorti C'est un jeu d'enquête C'est un jeu d'enquête occulte Mais c'est Enfin j'ai pas trouvé culte dedans du tout Voilà L'original Je possédais tout Mais le système à base de dévain Était vraiment très très mauvais C'est un jeu d'ambiance Et il faut quelque chose Pour porter ces ambiances Il faut quelque chose Je suis tout à fait d'accord Et du coup Du coup alors Si ces jeux Les jeux qu'on a cités Vous arrivez à y jouer C'est votre cam Bah tant mieux Nous on critique pas ça Pour les autres Ceux qui en fait Adorent ces jeux Ou voudraient juste capter En fait les ambiances Et savent pas en fait Comment reproduire ça Tac Sick Jill and Shadow Comme je disais Boîte à outils Ça va tellement loin Dans le côté boîte à outils Qu'en gros Honnêtement Vous voulez en fait Jouer à Vampire la mascarade Mais refaire un petit peu Les origines Refaire un peu les vampires C'est possible J'irais plus loin Le truc improbable Mage Mage L'ascension Si vous trouvez Que c'est trop bordélique Trop compliqué En fait Il propose Une sorte de magie Freeform C'est presque Avec les sphères Qui est facile à faire Donc c'est tout à fait possible Ça s'adresse Autant aux gens Qui voudraient Par exemple Émuler Twin Peaks Tu sais En fait C'est que des gens Qui enquêtent Et qui découvrent Au fur et à mesure Qu'il y a des choses paranormales Mais ça pourrait être aussi Pour des gens Qui veulent émuler Supernatural par exemple C'est à dire des gens Qui ont des petits pouvoirs psychiques Qui sont déjà au courant De ce qui se passe Ça devient un peu Monster of the week Tout comme Tu le disais Ça peut être cult Vous voulez faire du Hellraiser C'est possible aussi Presque à la rigueur Je dirais que vous vouliez Mélanger Twin Peaks Et Vampire la mascarade Avec Lou Garou Ils sont tous ensemble Dans une voiture C'est possible aussi Donc voilà Ce qui est fou C'est sur Je le mets comme ça Sur la tranche En fait Le jeu est très fin Mais sur aussi peu de pages On peut émuler Absolument tout ça C'est assez incroyable Le truc est complètement dingue Et puis en plus Vous verrez Avec les inserts Que fera Laurent C'est écrit C'est super lisible La maquette La maquette est super aérée En plus C'est super lisible Déjà c'est un gros coup de coeur Mais en plus On en discutait un peu avant C'était un peu la conclusion Mais le style d'écriture Il est simple Limpide C'est un jeu en anglais Mais c'est un anglais Qui est facile En fait Vraiment à appréhender Et le fait que l'auteur Arrive à aller Vraiment à l'essentiel Sans faire trop d'esbrouf Etc Tout en arrivant A vous faire rêver Et à titiller votre imagination Moi je lui tire mon chapeau J'ai trouvé ça dément C'est pour vous dire Les gens avaient teasé Moi j'avais juste acheté le PDF En me disant On a été un peu Un petit peu échauffé Avec les sorties précédentes J'ai lu le PDF Je me suis pris une claque J'ai passé le PDF à Laurent Pour qu'ils me disent Si j'avais raison ou pas Je m'en suis pris une aussi Donc j'ai acheté le livre derrière Voilà Parce que Ah mais complètement Et d'ailleurs Quand ils avaient fait les annonces Sur ce jeu On ne comprenait pas trop En fait Ce que ça allait être Etc Non La sacrée boîte à outils Alors Avant que vous vous évanouissiez Par ce qu'on va dire Oui Les règles Sont Du Dessin Du dessin Ah mon dieu Etc Mais Ce n'est pas n'importe quel Dessin Non Explique nous Alors Il y a une petite boîte Qui s'appelle DWD Studio Qui a sorti Il y a Bonne décennie Maintenant Barebones Fantasy Et C'était une reprise Du vieux système Star Frontier De TSR Exactement Du jeu de SF Donc c'était un jeu Pourcentage minimaliste 4 carats Quelques compétences C'était vraiment un jeu C'est ça Un jeu très simple Et très très bien Et Barebone Fantasy Fait la même chose Où voilà On a 4 carats Et chacune des compétences C'est un peu une classe de D&D Il y a la compétence guerrier La compétence chimie La compétence magicien La compétence prêtre Et on met des niveaux On met des niveaux dans les compétences Et ces niveaux dans les compétences Sont comme Warhammer C'est à dire qu'en fait C'est des En fait vous cochez en fait des cases Et en fait ça vous donne Un bonus fixe Que vous ajoutez Voilà La compétence A une valeur de base Dérivée des caractéristiques Chaque niveau que vous rajoutez Ajoute 10% C'est très très simple Ouais C'était dans Star Frontier Le Barebone Fantasy Était un super petit jeu D'initiation En plus Franchement c'était bien C'est vraiment très bien Et depuis Ils ont fait Cover Ops Qui est un jeu en fait D'action espionnage Qui est vraiment génial Exactement Art of Wuxia Oui D'ailleurs que j'aime Et que j'ai pas encore lu Ouais Qui est vraiment Qui est hyper bien Et comme toujours C'est un peu des boîtes à outils Avec des idées De comment faire jouer le genre Avec leur système de jeu On m'a dit Qu'ils avaient sorti un jeu de SF aussi Ils avaient refait un jeu de SF Donc faut que je regarde Je crois que c'est le En fait je crois que c'est Star Frontier Sans le nom Oui c'est ça Mais remodelé Je sais plus de nom Ouais Il faut que j'ai l'amoré Et donc l'auteur N'est pas un auteur De chez DWD Mais il a repris le système Il l'a simplifié Et il a fait un truc Que je ne trouve jamais Dans les jeux des 100 Il nous permet de créer Des personnages compétents Enfin Compétents Ça n'a rien d'extraordinaire D'avoir sa compétence principale Au début du jeu A 80% 70-80% Voilà Donc 4 caracs 10 compétences C'est ça Donc 10 métiers 10 façons De voir De spécialiser Votre personnage Il y a aussi Quelques On peut rajouter Des spécialisations Genre en éducation Il y a plein de petits Comment dire Petits aspects Pour votre personnage Que ce soit des motivations Des petits Des dons Mais qui sont très très faciles Tout comme en fait Il y a les pouvoirs Les trucs comme ça Enfin le mysticisme Qui sont tous régis En fait de la même manière Voilà On parlait aussi Un moment Bah ouais Mais comment je crée un vampire Bah t'as une sorte de package Mon grand T'as une sorte de package Et tu rajoutes Certains pouvoirs là dedans Et tu crées en fait ton vampire Il y a même des exemples pour ça C'est la même chose Pour les loups des roues Enfin bref C'est le truc de création Waouh Enfin il offre Plein de possibilités La création de personnage Propose 4 archétypes d'humains 4 raisons Pour lesquelles Vous êtes parti A la recherche de l'occultisme Que vous soyez un chasseur Que vous soyez en quête de rédemption Enfin il y a tout un tas de choses Et il y a 4 autres archétypes Qui sont des gens Qui sont déjà passés De l'autre côté Ou qui sont des monstres Entre guillemets D'ailleurs il coupe ça en deux C'est à dire que Les trucs humains Lui il les appelle ça Les illuminés C'est à dire qu'ils vont En fait ils sont en train de découvrir De déchirer le voile Si on joue un peu au culte C'est ça Et les autres C'est ceux qui sont dans les ombres Les ombres Donc les magiciens Des loups-garous Des vampires Mais même des revenants Vous voulez jouer un Frankenstein C'est possible Un de ces 4 archétypes Justement de l'ombre Ça s'appelle l'affamé Oui Et donc l'affamé Ça sert à quoi ? Ça sert à faire des vampires Ça sert à faire des ghouls Oui Ça peut aussi servir À faire un type de magicien Qui vole des âmes Les âmes des gens Et donc Les 4 concepts Qui sont indiqués On est vraiment dans le concept De l'idée narrative Et les différents petits dons Et les colorations Qu'on va pouvoir mettre C'est ce qui va faire que Avec Deux personnages qui se ressemblent Il y en a un C'est un poltergeist Qui se nourrit Des âmes des gens Et l'autre Quelqu'un qui boit du sang C'est de l'habillage C'est de l'habillage Parce que techniquement Au final C'est un peu la même idée Et ça c'est C'est fort On parlait d'aller à l'essentiel C'est 4 archétypes De chaque côté Vous permettent de couvrir Mais des tonnes de choses Je parlais de culte Qui a 20 livrets de joueurs Ou 20 types de métiers Dans le club de base Et je me suis dit Mais Pourquoi ? Pourquoi ? Est-ce que c'est important De savoir Quel est son métier ? Non C'est pourquoi Il va à l'aventure Et ça ne s'arrête pas là Parce qu'en fait En plus Alors On disait du descendre Donc c'est du pourcentage Faut faire en dessous Et voilà Mais ce qui est génial C'est que Du coup Pour les PNJ Mineurs Majeurs Pour les créatures Finalement En fait C'est pour eux Il n'y a pas besoin De reprendre toutes les règles Ils ont des points de vie fixes Suivant qu'ils soient Des PNJ mineurs Ou majeurs Et puis surtout En fait Eux Ils sont réduits A une ou deux compétences En fait Ils sont presque réduits A un pourcentage Un loup-garou Bah ça sera 80% Sur ces trucs de loup-garou C'est ça Et tu peux faire un peu moins Sur des trucs Où il doit Manipuler les trucs d'humains Etc Ça va Enfin je veux dire C'est aussi simple que ça Oui Si c'est le Le proviseur de l'école Qui est loup-garou Bah il peut être Il peut être Proviseur d'école A 62% Loup-garou A 48% Voilà C'est tout Et c'est pas plus compliqué que ça Oui Moi j'adore ça Quand en fait C'est un truc que j'aime Dans le jeu de rôle C'est quand en fait Les joueurs Ont plein de Comment dire De petites possibilités De trucs de bonus De trucs à mettre A droite à gauche Et j'aime énormément Quand la gestion des PNJ Est complètement différente Oui Où elle se résume Juste comme on disait A une statistique Mais que les deux En fait Soit sous le même Le même corpus de règles Et se gère De la même manière Donc ça En ça J'avoue Ce jeu Est absolument génial Mais ce qui est fou C'est que ça s'arrête Pas là encore Mais non On vous a fait Que les 30 premières pages Non 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 Mais en boîte aux outils Vous voulez créer Vous voulez créer en fait Des groupes occultes C'est possible Je crois qu'il y a même Il y a une gestion aussi Pour créer en fait Un peu les entités Qui dans certaines Tiens Pour ceux qui sont Dans les ombres Il y en a un Où il est sous l'égide D'un patron D'une entité Qui lui donne des pouvoirs Vous voulez créer Ces entités C'est possible aussi Ça se fait très facilement Il a une petite gestion Aussi en fait A base de patagramme Je ne sais pas si tu te rappelles Mais une gestion De base de patagramme De différents groupes occultes Et de faire en sorte Lesquels en fait Sont en conflit Les uns avec les autres Lesquels sont alliés Donc en fait Déjà en fait C'est presque La relation map Exactement De cortex On y revient Et ça Expliqués en une seule page C'est ça Et chacun Des groupes Ennemis Ou pas Etc Affiliés Ils sont gérés Un peu comme Des fronts Dans Apocalypse World C'est à dire Ils ont leur agenda Ils ont leur but Ils ont leur façon De progresser Ils font leurs choses Dans leur coin Les joueurs interfèrent Interfèrent pas Il se passe des choses Le monde a une vie Et là où Apocalypse World A besoin de 500 pages Pour vous expliquer Comment faire ça Enfin là Il va aller sur ça Mais attends Et ça ne s'arrête pas là Toujours pas Mais en plus de ça Je crois que c'est En 5 lignes Pour donner de la cohésion En fait Au fait que ça soit Un jeu d'occulte Horreur Pourquoi est-ce que Il donne une origine Au voile Qui se déchire Il parle d'Umbra A un moment donné Ça explique pourquoi Il y aurait des créatures Ça explique aussi Pourquoi il y aurait de la magie Et tout ça crée Un tout Cohérent Dans lequel Vous pouvez faire Ce que vous voulez Vous pouvez créer Ce que vous voulez Il vous fournit même Un mini cadre de campagne Pour commencer Exactement Il vous montre Comment avec son pentagramme Et tout Comment il crée Un cadre de campagne Qui marche bien Voilà Et il fait quelque chose aussi Moi j'ai particulièrement aimé Parce que c'est un jeu D'Urban Fantasy Mais surtout D'occulte et d'horreur Il faut savoir que Parfois On peut aller vers des sujets Qui sont un peu durs Parfois un peu abjects Surtout si on va Des trucs sur des trucs gores Ou sur des trucs Sur la dureté Ou la cruauté humaine La violence aussi Généralement Généralement on connait ces joueurs Mais est-ce qu'on les connait vraiment On sait pas Et vous pouvez avoir un joueur Même quand vous les connaissez Qui a subi peut-être un traumatisme Quand il était jeune Il n'en a jamais parlé Et puis dans votre partie Surtout d'occulte et d'horreur Le truc ressurgit Ça peut créer un malaise Autour de la table Moi ce que j'aime là-dedans C'est qu'il en parle Il propose pas la fameuse X-Card Qui est hop On arrête tout Non Il propose en fait Comment dire Des petits outils D'ailleurs Il dit Où il allait puiser Ces outils Donc voilà Vous les connaîtrez Vous connaissez peut-être Moi j'avoue Quand j'ai lu Je les ai découverts J'ai énormément aimé Il y avait le concept Des limites Avec la ligne Et le voile La ligne En fait Ça veut dire C'est la traduction Que je donne Mais c'est la ligne A ne pas franchir Donc c'est quelque chose Qu'on met autour de la table Voilà On va pas parler de ça On va pas parler de ça Je refuse la violence Sur les enfants Dans les scénarios Exactement Et ce qu'il appelle Voile Ça veut dire que c'est Ok Ok ça passe À partir du moment Où l'ensemble du scénario Où l'ensemble d'une scène Va pas être tout le temps Focalisé là-dessus Ça peut être réduit Une ligne Oui ça peut être réduit Une ligne On va jeter le voile pudique dessus Exactement Alors ça Déjà c'est un premier outil Qui est Qui est à faire un petit peu avant Que je trouve vraiment bien Le deuxième J'ai vraiment aimé Parce que pour moi Il allait au-delà de la X-Card Dans le fait Où on fait ça Et puis tout s'arrête Non Là en fait Eux ils appellent ça le feu rouge Bon voilà C'est simple C'est à un moment donné Quand l'EMJ le veut Ou quand il le sent Etc C'est un peu De ralentir la partie De l'arrêter Et de dire Là on en est à quel niveau En fait sur un feu rouge Si tout le monde dit Bah là c'est vert C'est à dire qu'il n'y a pas de soucis Ça passe Si c'est orange Ça veut dire que c'est ok Mais à la rigueur Cette scène ne t'attarde pas trop Ou fait un Fait un Une petite ellipse Pour Faut pas que ça dure Ouais faut pas que ça dure Fait une petite ellipse Pour passer à autre chose Ok Et quand tout le monde dit Bah là c'est rouge C'est trop pour nous Alors là Le MJ ça veut pas dire Qu'il doit arrêter Ça veut dire qu'en fait Il doit en fait réfléchir Et accommoder en fait Sa scène Ou son scénario Pour que en fait Ça évite Tel ou tel sujet Franchement ça tient une page Moi je me suis pris Une petite claque en fait Là dessus Je me dis tiens ouais Ok C'est super intéressant Parce que le mec Ne veut pas entraver En fait le scénario Ou les joueurs Ou le MJ Il ne veut que donner En fait des outils Qui vous permettent En fait de En fait de passer à côté Et de vous faufiler Dans tous les thèmes d'horreur Moi ce que j'apprécie Dans le feu rouge Puisque c'est Ce que j'avais pas vu avant C'est que C'est On permet Tous les joueurs N'oseront pas Mettre la main sur la XK N'oseront pas le dire Parce qu'il y a des gens Qu'osent pas Mettre en avant Leur problème Les soucis qu'ils ont eu Et c'est tout à fait normal C'est De temps en temps Quand le MJ A fait une scène Qui est un peu Bah il peut Voilà Il prend la température Autour de la table Pour savoir Si ça va Si c'est toujours bon On va pas plus loin On peut faire mieux On peut Il y a une bonne ambiance Autour de la table On est parti dans le même délire Ça va On peut continuer Ou non On peut pas Bah on va On va se calmer un peu Et puis on va passer En mode un peu plus Vu de loin Et j'aime bien cette idée D'une petite responsabilité Du MJ Parce que c'est comme lui Qui présente le scénario Et c'est lui Qui amène certains des thèmes Autour de la table Même si les joueurs Peuvent en amener aussi Ça arrive pas souvent Dans des jeux D'occultes ou d'horreur D'avoir ce genre de chapitre Et non non Mais c'est C'est vraiment bien foutu Et en plus de ça Dans ce qui est Je crois que le jeu Doit faire 200 Ça fait 200 pages Bon voilà Le jeu fait 200 pages Tout ce qui sera Règle C'est à dire Les actions Les compétences Mais aussi le combat Et ça fait 75 pages A peu près Donc le reste En fait C'est que de l'habillage C'est des trucs en plus C'est de la magie C'est des explications C'est assez complet Parce que même Au niveau combat Il y a L'équipement Qui est très très Géré très simplement Il y a Des règles de poursuite Il y a des règles Justement pour les poursuites Il y a aussi des règles Par rapport au véhicule Etc Le type nous a vraiment étonnés Et encore une fois Il a une écriture Simple Limpide Il est super sympa Sur son Discord Ah ouais En fait C'est une très belle Je trouve Bien sûr C'est une boîte à outils Mais c'est une très belle Analyse De tous les jeux Occultes Contemporains D'horreur Qui sont sortis Ces 30 40 dernières années Et en fait Condensés Mixés Et simplifiés En un bouquin De 200 pages Et surtout Maquette très aérée Et des illustrations Là où Spray est revenu Un petit peu Sur le côté On va faire des illustrations Qui sont bien Elles sont toutes dans le ton Il y a vraiment une ambiance Il y a vraiment un truc Rien que la couverture Elle est très jolie Elle dit tout Et voilà Bon voilà Là dessus Sigil and Shadow Je vous engage A le lire Il existe en PDF Il existe en dur aussi Ça vaut vraiment le coup Et je le dirai jamais assez Mais vive mon VF un jour Exactement Sur ce Bonne lecture Et Bonne C'est quoi C'est bon jeu Je t'ai perdu Je voulais dire autre chose Et bon effroi C'est bien Allez Salut à tous Sous-titres par Jérémy Diaz